Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un point lecture. J'ai 4 livres à vous présenter et ils sont tous vraiment différents. Il y a du vraiment jeunesse on va dire, du young adulte, il y a un manga et il y a un contemporain adulte, donc il y en a pour tous les goûts. Et je vais commencer tout de suite avec le roman jeunesse. Il s'agit de Nous les enfants sauvages d'Alice de Poncheville, aux éditions L'école des loisirs. Et je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Alors pourquoi étoile et pas note ? En fait je ne considère pas du tout ça comme une note. ça n'équivaut pas à quelque chose sur 20. Mais en fait j'aime bien le système de Goodreads. Je ne sais pas si vous savez mais sur Goodreads vous pouvez noter les livres que vous lisez avec des étoiles. Et les étoiles donnent votre appréciation. Donc 1 étoile c'est Je n'ai pas aimé. 2 étoiles c'est Où ça allait ? 3 étoiles c'est J'ai aimé. 4 étoiles c'est J'ai adoré. Et 5 étoiles c'était Ouh c'était foufou. J'ai adoré. Voilà donc moi c'est par rapport aux étoiles. Donc lui je lui ai mis 3 sur 5 ça paraît pas beaucoup mais J'ai aimé. Voilà c'était pas non plus excellent. Il y a eu quelques bémols donc je ne peux pas dire que j'ai adoré ma lecture. Mais j'ai bien aimé donc voilà pourquoi je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Donc nous les enfants sauvages c'est l'histoire d'un monde dans lequel il y a eu une épidémie transmise par les animaux. L'épidémie PIC 3. Et en fait à cause de cette épidémie beaucoup beaucoup d'enfants se sont retrouvés orphelins. Et il y a énormément de maisons d'orphelins dans ce monde là. Voilà c'est le cas donc de Oxa et Linka qui sont deux soeurs qui vivent dans l'une des maisons des orphelins. Et qui vivent un peu au rythme de leur vie tranquille quoi. Et à un moment donné Linka va avoir droit une journée par semaine, une après-midi par semaine à aller à l'extérieur. Et elle va trouver un animal un peu bizarre. Et au lieu de la tuer comme ce serait la loi elle va la prendre avec elle. On sait pas trop ce que c'est comme animal, c'est vraiment assez bizarre. Et même tout au long du roman on a toujours des doutes. Et j'ai bien aimé l'écriture de l'auteur qui est très intéressante. Il y a beaucoup d'images, c'est vraiment un style très très riche. Mais le rythme est assez plat en fait. Je sais pas si vous voyez au début d'un roman, c'est souvent un rythme lent qui installe l'histoire. Et là en fait c'est le cas tout le long. On a l'impression que tout le long l'auteur installe l'histoire. Et même quand il commence à se passer des choses à l'intérieur du livre où les personnages commencent à bouger, où on fait la rencontre d'autres personnages, ça reste toujours plat en fait. C'est assez drôle à dire mais il n'y a jamais de rebondissement dans le rythme. Et ça fait que la lecture ne devient jamais intensif. Ça fait toujours une entrée en matière et jamais on se sent à fond dans le roman. Et je pense que la narration à la troisième personne de manière assez reculée n'aide pas vraiment à entrer dans le roman. Et c'est dommage parce que les personnages sont très intéressants. Linka et Asuka sont deux petites filles que j'ai beaucoup aimé suivre. Milo, et si je ne me trompe pas sur son prénom, Milo est également un garçon très intéressant. Mais je ne me suis jamais sentie proche d'eux. Je me suis toujours sentie un peu loin de l'univers et c'était un petit peu dommage. Et je pense que c'était toute une question de rythme que je n'ai pas retrouvé en fait dans ce roman. J'ai ensuite lu le manga que je vous présentais dans mon dernier book haul, donc Secret de Yoshiki Tonogai. C'est le premier tome, c'est publié aux éditions K-Yoon dans leur collection Senen. Et donc je vous l'avais présenté en vous disant que c'était dans la même veine que Judge, que Doubt. Et vraiment ce premier tome c'est typiquement pareil. Sauf que vous avez des têtes sur la couverture et dans le livre elles ne reviennent qu'une seule fois. Donc c'est ça que j'ai bien aimé. C'est plus concentré sur l'aspect psychologique que sur l'aspect animaux en fait. Qu'on retrouve beaucoup dans Judge et aussi dans Doubt, un peu moins dans Doubt. Et là vraiment beaucoup beaucoup moins. Mais on retrouve énormément l'aspect thriller psychologique. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est l'histoire d'adolescents qui suite à un accident de la route lors d'un voyage scolaire ne sont plus que 6. Alors qu'ils étaient une vingtaine ou une trentaine. Ils ne sont plus que 6. Et il y a quelque chose qui cloche dans l'accident. Parce que quand le car est tombé, avant qu'il y ait l'explosion, parce que le car a explosé, il y avait beaucoup plus de gens vivants que le nombre qui reste. Donc il y a quelque chose qui cloche et qui ne va pas. Et donc on veut savoir qui sont les meurtriers. Et à la dernière séance... Mes excuses. À la dernière séance de psychologie, avec leur psychologue scolaire, leur psychologue va leur annoncer que parmi eux il y a 3 meurtriers et on va se demander lesquels. Donc voilà, moi j'ai bien aimé et j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, je vais vous parler d'une petite déception. Alors c'est une déception plutôt dans le fond que dans la forme. Parce que clairement, je n'ai pas passé un mauvais moment de lecture. Mais disons que c'était absolument pas crédible en fait. Donc j'ai lu Digital de Sarah Wagon, publié aux éditions Pocageunesse. Et en soi, ma lecture était plutôt plaisante. Je l'ai lu assez vite. L'écriture est là et elle est assez immersive. Ce qui fait qu'on est tout de suite dans le roman. On a envie de s'intéresser aux personnages et à l'univers. Ça, il n'y a pas de soucis. Je ne me suis pas spécialement ennuyée pendant ma lecture. Je ne me suis pas... Au niveau de la forme, il n'y a rien à dire. C'est un très bon roman young adult. Comme tous les romans young adult, il y a toujours un style finalement assez commun. Avec un rythme très similaire mais qui fonctionne. Mais par contre, c'est dans le fond que j'ai plus des reproches à faire. En fait, j'ai trouvé que l'univers n'était absolument pas creusé. On ne sait rien de cette dystopie. Mis à part que les sentiments sont contrôlés par une puce digitale insérée dans le corps des individus. Et que Jade, la protagoniste principale, va avoir la sienne qui va un peu disjonctée suite à sa rencontre avec Sacha. Mais voilà, j'ai trouvé que leur rencontre se faisait trop rapide. Les sentiments évoluaient vraiment trop trop vite. C'était absolument pas crédible. Du coup, au bout de 50 pages, il y a déjà des choses qui se passent. Et ça pose problème selon moi. Et en fait, ce livre a été vendu comme une dystopie. Alors pour moi, c'est plus une romance. Certes, il y a un fond dystopique. Mais il n'est clairement pas exploité, je trouve. Et c'est assez dommage. Mais il y a quand même envie un peu de savoir ce qui va se passer dans le tome 2. Mais je ne pense pas avoir suffisamment apprécié l'histoire. Ou m'être suffisamment intéressée à l'histoire. Avec le peu de détails que j'avais pour continuer avec le tome 2. Parce que, en fait, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a que 250 pages. Et on n'a pas le temps de rentrer dans l'histoire en 250 pages. Et l'auteur a préféré se concentrer sur l'aspect relationnel que sur l'aspect dystopique. J'aurais préféré qu'elle se concentre sur cet aspect-là. Parce que ça m'aurait sûrement plus intéressée. Ensuite, je vais vous parler d'une lecture que j'ai vraiment adorée. Et dont j'ai été plutôt surprise. Il s'agit de Retour à Little Wing de Nicolas Butler. Publié aux éditions Point. Et ce livre a reçu le prix Page America en 2014. Donc c'est vraiment, non seulement un prix que je ne connaissais pas. Un auteur que je ne connaissais pas non plus. Donc c'était une totale découverte. Ils m'ont proposé lors du mail, quand ils m'ont contactée. Et je me suis dit, pourquoi pas ? C'est un contemporain. Et en ce moment, j'ai envie de contemporain. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc Retour à Little Wing, c'est l'histoire de 4 copains en France. Qui ont grandi ensemble dans cette petite ville de Little Wing. Qui ont grandi, qui se sont mariés. Certains ont divorcé. Certains ont fait une carrière fulgurante dans la musique. Et leurs chemins se sont séparés. Mais c'est toujours dans cette petite ville qu'ils vont se retrouver lors des grandes occasions. Et j'ai trouvé ce roman absolument attachant en fait. Je dois avouer que dans les premières pages, j'étais pas spécialement emballée. Jusqu'au moment où j'ai vu que les chapitres s'alternaient autour de ces 4 copains. Et je me suis dit, mais ça, ça va pimenter l'histoire. Ça va donner vraiment de la profondeur à chaque personnage. Et c'était un choix extrêmement judicieux. En plus, l'auteur n'hésite pas à faire des sauts dans le temps. Et aller dans le futur un an après, d'un chapitre à l'autre. Et ça c'est bien parce que du coup, il n'y a pas de longueur. On ne s'ennuie pas. Vraiment, j'ai tout apprécié dans ce livre. Alors, on s'attache énormément au personnage. Et ce qui était vraiment très drôle, c'est qu'il n'est pas spécialement long. Le roman fait 370 pages. Et j'avais l'impression à la fin que ces 4 copains et leurs femmes et toute leur famille, c'était mes amis en fait. J'avais l'impression d'avoir grandi avec eux. Ou du moins vécu une partie de leur vie avec eux. Et c'était vraiment très très sympa comme sensation. J'ai beaucoup aimé. Quelques jours après, j'y pensais encore. Et j'avais plus l'impression d'être dans un roman de fiction. J'avais l'impression d'être vraiment dans une biographie. Ou je ne sais pas. Vraiment une vraie histoire en fait. Comme si ce que je lisais, c'était vrai. Alors que bien sûr, c'est un roman fictionnel. Mais je pense que c'est le côté contemporain. Et dans ces cas-là, il va falloir que j'en lise beaucoup plus. Parce que j'adore cet aspect-là. Mais les personnages sont absolument crédibles. Ils sont très travaillés. Ils ont leurs défauts. Ils ont leur qualité. Et voilà, ils n'hésitent pas. Et ça ne se finit pas comme dans certains romans. Ça se finirait tellement simplement. Là, c'est beaucoup plus complexe. Et vraiment, c'est génial. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Je me suis beaucoup plu. Et alors qu'à la base, j'étais assez réticente. Je l'avoue. Je me suis laissée préhendre au jeu. Et à la fin, j'avais vraiment hâte de savoir ce que ça allait se passer. J'ai angoissé avec les personnages quand ils angoissaient. J'étais contente quand ils étaient contents. Et vraiment, c'est un livre que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. On a également des retours dans le passé qui nous permettent de comprendre un peu mieux les personnages. Et en fait, l'auteur fait tout pour qu'on s'attache à eux. Et ça fonctionne à merveille. Donc vraiment, un très très bon roman que je vous conseille. Je n'ai pas l'habitude de présenter des contemporains. Mais je compte en lire beaucoup plus cette année. Donc voilà ça. Ce sera le premier d'une longue suite. Et un roman que j'ai bien aimé. Pareil, je compte me pencher un peu plus sur les prix littéraires cette année. Voilà, le prix Page America, je ne connaissais pas. Mais j'aimerais bien lire d'autres prix littéraires pour en découvrir d'autres. Je pense que voilà, s'ils ont reçu un prix, c'est que le roman a du potentiel et vaut quelque chose. Donc je me dis que j'ai envie de les découvrir. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir ce roman si l'histoire vous tente. C'est une histoire assez banale, l'histoire de Kat Kopporn. Mais au final, c'est vraiment très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé leur histoire qui se déroule sur plusieurs années. C'est très intéressant, c'est bien écrit, c'est intéressant. C'est émouvant parfois. Et voilà, ce roman a tout pour plaire. Voilà, ce point lecture est terminé. Je ne vais pas vous parler de mes lectures actuelles parce que je suis en train d'en lire deux. J'en suis à 40 pages chacune. Je ne sais pas laquelle, je vais continuer entre guillemets en priorité. Mais je vous en parle de toute façon dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite, portez-vous bien et faites de bonnes lectures. Salut !